Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer et explorer ensemble la section appelée Partager avec moi. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une section où l'on retrouve tous les documents qui ont été partagés avec moi. Alors, ici, c'est encore assez propre, mais vous verrez avec un peu de temps et un peu d'expérience que la section Partager avec moi devient très vite difficile à travailler. Vous allez retrouver toutes sortes de documents et vous verrez que vous ne pouvez pas créer des dossiers ici. Vous ne pourrez pas organiser la section Partager avec moi comme vous le souhaitez. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de trier le nom des éléments qui apparaissent, mais c'est tout. Donc, c'est fort limité. On va donc imaginer que quelqu'un a partagé un document ou un répertoire avec vous que vous utilisez très, très couramment. Vous avez donc deux options pour vous faciliter l'utilisation. Soit, vous lui attribuez donc une étoile, c'est-à-dire que vous faites comme ceci, donc un clic droit et vous l'ajoutez à votre section favori. Votre répertoire va donc se trouver ici dans la section suivie d'étoiles ici sur la gauche. Ou bien une autre option, c'est que vous pouvez le déplacer vers votre mon drive. Alors, très important, lorsque vous le déplacez vers mon drive, vous ne devenez pas propriétaire de ce répertoire, d'accord? Mais vous ajoutez comme un lien vers ce folder-là, vers ce dossier-là. Donc, pour le déplacer vers mon drive, eh bien, je clique dessus et je peux le déplacer manuellement comme ceci vers mon drive. On va aller rapidement dans mon drive et vous voyez ici G Suite Demo, c'est un répertoire qui est partagé et vous voyez que lorsque je clique dessus, je retrouve tout ce qui était auparavant dans la section partagée avec moi. Vous voyez que le répertoire G Suite Demo n'a pas bougé, donc il est toujours dans la section partagée avec moi. C'est pour moi une façon facile de comprendre qu'en fait, ce répertoire-là ne m'appartient pas, mais j'ai un rapide accès dans mon drive. Alors, pourquoi est-ce que l'on va dans la section partagée avec moi? Eh bien, parfois, c'est très intéressant. On va imaginer par exemple qu'un collègue a partagé avec moi un document qui est assez important et il a fait ça ce matin. Eh bien, au lieu de rechercher ce document, je peux venir simplement dans la section partagée avec moi et facilement retrouver ce document. Donc, ce sont pour des petits moments comme ça que la section partagée avec moi est assez intéressante pour pouvoir facilement retrouver le document en question. Dans la section partagée avec moi, vous pouvez également changer le visuel en cliquant ici sur la grille, tout comme dans mon drive et dans le drive partagé. Vous avez soit un mode plus visuel ou bien un mode liste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada